L'Organisation mondiale de la santé, dans son 14e programme général de travail 2025-2028, que vous avez adopté lors de la dernière Assemblée mondiale de la santé, M. le ministre, vise à améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour tous en mettant l'accent sur les droits humains et l'égalité des sexes. Donner la chance à chaque femme et à chaque enfant résume bien cet engagement. Je tiens à magnifier la démarche inclusive, comme l'a rappelé tantôt le directeur de la santé de la maire, participative à l'ensemble des parties prenantes qui a prévalu à l'élaboration de ces deux documents depuis la revue de la performance du programme. L'approche de planification basée sur les résultats est fondée sur des données probantes et surtout jusqu'à l'alignement avec les documents et cibles mondiaux des objectifs du développement durable. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de valider des stratégies qui permettront de renforcer notre système de santé. Au-delà des documents bien rédigés, je nous invite à avoir un regard introspectif sur leur impact sur la population et faire le rapprochement entre les documents que nous élaborons et la finalité visée qui est la réduction de la mortalité et l'amélioration de la santé du bien-être des populations dans une approche multisectoriale. Permettez-moi d'abord de me réjouir et de me féliciter du fait qu'on ait ces deux plans qui adressent la question de la santé de la mère et de l'enfant au niveau du Sénégal. Parce que, comme vous le savez, c'est une des priorités dans le cadre de l'agenda national de transformation 2050 où la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile a été fixée comme une priorité de haute portée pour le Sénégal. On a fait des progrès dans notre pays en matière de réduction de la mortalité néonatale et infantile, mais il y a encore des zones où la réduction est quand même un peu lente. Et l'objectif de ce plan, c'est de voir comment, avec des interventions plus ciblées, améliorer la performance des indicateurs dans les régions où on est en retard, mais essayer aussi de maintenir les autres régions où on a une bonne dynamique, essayer de les maintenir pour qu'il n'y ait pas de relâchement et qu'on puisse encore globalement avoir des progrès plus satisfaisants pour le Sénégal. C'est un budget de 350 milliards qui est prévu sur les cinq ans. Que le ministère va essayer de mobiliser à travers des ressources domestiques, il y a le budget national, mais il y a aussi le budget qui peut venir d'autres organismes qui sont au niveau du Sénégal. Mais on compte aussi sur l'appui des partenaires techniques et financiers qui souvent ont des priorités en matière de la santé de la mère et de l'enfant qui collent avec les priorités que le Sénégal a définies. Ça veut dire que mobiliser les financements ne sera pas difficile auprès des partenaires techniques et financiers. Maintenant, le défi fondamental, c'est la mise en œuvre. Parce qu'il faut des ressources humaines de qualité, il faut une bonne organisation, mais il faut une bonne appropriation de ces deux plans stratégiques au niveau périphérique.